Pêche et océans Canada doit préparer un plan de surveillance pour évaluer l'état de la zone protégée au fil du temps. Comme nous sommes en mer, nous devons travailler sans arrêt. Le temps navire est très coûteux. Il est important d'en tirer le maximum. Nous nous séparerons en deux équipes, une de jour et une de nuit, car nous travaillerons 24 heures par jour. Nous changeons d'équipage à 6 heures du matin. Dès que le repos sera remonté hors de l'eau, je vais pouvoir découvrir tout ce qu'il a fait pendant la nuit. Nous allons l'ouvrir et en extraire tout ce qu'il a recueilli. Nous allons trier les données, traiter les échantillons et refermer le sous-marin. Après les vérifications d'usage, le sous-marin sera submergé de nouveau. Nous avons tous les échantillons que nous voulions. Au cours des prochains mois, nous analyserons les données et aurons enfin les réponses à nos questions. Le Canada est une vraie nation maritime. Il est important pour nous de comprendre l'écosystème océanique complexe. Pour le protéger, nous devons le comprendre. LES EOS LES EOS Sous-titrage FR ?